... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, nous le faisons une fois par semaine, donc au milieu de la semaine. Aujourd'hui, nous allons réagir sur le discours de notre président sur l'échelle des Nations Unies, là où il est en train de plaider pour la République démocratique du Congo. Ce qui va m'impousser effectivement à réagir, c'est cet acharnement, justement, à ce que notre pays est attaqué par le Rwanda. Donc, le président de la République a fait mention à peu près une... cinq à six fois, il a cité nommément le Rwanda comme un pays agresseur à la République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens sont en train de nous tromper, de nous dire comment est-ce qu'il faut maintenir cette diplomatie. Mais je crois que les Nations Unies a déjà donné son point de vue sur cette situation. Et ce qui m'écœure ici, c'est que comment est-ce que notre président de la République continue à s'acharner, à marteler sur le fait que le Rwanda est en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Dans ma réaction d'aujourd'hui, je vais dire un certain nombre de choses que les Nations Unies a fait montrer qu'il n'est pas prêt, justement, à condamner le Rwanda. Parce que nulle part ailleurs, on est en train de nous renvoyer dos à dos à ce que nous puissions aller parler avec le Rwanda. De ce que, les raisons que le Rwanda est en train d'avancer sur le FDLR qui se trouve encore sur le sol de la République démocratique du Congo, qui est une probable menace pour la République rwandaise, et qu'ils sont dans le droit de se défendre, ils sont dans le droit de se dire que non. Ils doivent aussi se défendre. Ils ne doivent pas attendre à ce que la guerre puisse aller sur leur terre. Et moi, de mon côté, je me dis, qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons ? Nous allons tout simplement rester au niveau d'acquiser les Rwandais, d'acquiser tout ce pays agresseur, sans que nous ne puissions pas faire quelque chose de notre côté, à faire ingénuer le Rwanda. Donc, nous ne sommes pas forts, nous ne mettons pas les actes concrètes qui font à ce que nous sommes vraiment écoeurés. Est-ce que c'est dans l'attitude ou bien c'est dans le fait que nous devons aussi poser, que nous devons mettre en place pour que nous puissions fléchir aussi la communauté internationale en disant que non ? Le Rwanda crie aussi. Au fait que le Rwanda est en train de se dire que non, nous avons des preuves à ce que les FDLR sont en République démocratique du Congo et c'est que c'est une menace probable pour notre paix au Rwanda. Je ne suis pas ici pour le Rwanda, je ne suis pas loin de là. Je suis en train tout simplement de festiger le fait qu'on se plaint trop, sans trop prendre le risque de nous dire « Ok, nous allons prendre les choses en main pour que nous puissions nous déjouer de ce piège rwandaise. » Nous savons qu'il y a beaucoup de plans sur le plan international à diviser le Congo, à balkaniser le Congo. Et ça peut être ceci, le premier fait que la communauté internationale se dit qu'il n'est pas capable d'aller se battre contre un pays sur le sol congolais. Et le langage de la communauté internationale qui vous dise que non, le M23 se comporte comme une armée conventionnelle, une armée nationale et qu'ils ont des armes qui sont plus puissantes que celles des Nations Unies. Ça ne nous fait en aucun cas. Notre président de la République ne mentionne même pas cela. Il se vertue à condamner les Rwandais à faire voir. Ce n'est pas ça. Le fait ici que nous ne pouvons pas nous défendre, que nous ne pouvons pas être en mesure d'imposer une paix quelconque sur notre territoire, c'est de notre faute, mes chers amis. Et c'est ça que nous déplorons ici. C'est de notre faute. Nous ne devons pas être là à pleurnicher en disant que non, voici, ceci nous attaque. Et il n'y a pas de fait. Nous ne montrons pas notre colère. Notre colère, ça serait de rappeler d'abord nos ambassadeurs, nos envoyés qui sont au Rwanda, à Kigali, de les rappeler et de faire sortir les coopérations diplomatiques avec le pays agresseur que nous disons que c'est un pays agresseur. Si nous allons continuer la diplomatie, ça sera vraiment à ce que le Rwanda prend maintenant au sérieux, à ce que non, le Congo est sérieux dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais pendant que nous sommes en train de fêter, pendant que nous sommes en train de prendre tout à la légère, est-ce que le pays, d'autres pays des Nations Unies vont nous prendre au sérieux ? Donc, moi, d'après moi, je pense que ça, c'est un coup de paix encore dans l'eau que le président de la République est en train de se ventrer là-bas, se disant que le Rwanda nous agresse et tout ça, pendant qu'il ne fait absolument rien au niveau interne. Alors, les gens sont en train de se poser, qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il faut à ce que nous puissions attirer l'attention de la communauté internationale à venir de nos côtés ? Il faudrait que le Congolais puisse prendre des mesures. Il faudrait que nous puissions être sur le point d'attaque. Nous devons attaquer le Rwanda. Nous devons libérer Bounagana. Nous devons nous réorganiser au niveau interne. Comment est-ce que nous y prenons ? Et c'est là que nous faillissons. C'est là où est notre défaite. Parce que nous ne sommes pas en mesure de dire que voici ce que nous allons faire à genoux le Rwanda. Nous n'avons pas de possibilité. Sur le plan militaire, nous continuons à nous croire inférieurs au Rwanda. Sur le plan diplomatique, vous voyez comment les Rwandais tenteraient de nous mettre vraiment sur le coin du ring. Le Rwanda est là et la communauté internationale l'écoute. Ils n'écoutent pas les discours. Ce sont les faits sur le terrain qui doivent nous faire parler. Et ainsi, nous nous disons, notre position ici à Contact Pro-Life, le président de la République devrait en principe couper les relations diplomatiques avec ce pays agresseur qui est en train de l'agresser. Et commencer maintenant les opérations sur le terrain en disant, voici comment nous allons nous y prendre. Notre armée, comment est-ce que nous allons nous organiser pour faire une non-fassive, afin d'abord de récupérer Bounagana et même aller jusqu'à commencer à menacer le Rwanda. Il faudrait que nous organisions notre pays, il faudrait notre dépense, que nous puissions l'organiser. Ou même, prendre ce menace que le Rwanda est en train d'exposer au niveau international, de le mettre à nuit. Nous devons supporter, par exemple, le FDLR, afin d'obliger le Rwanda de causer aussi avec le FDLR, comme ils sont en train de nous dire qu'il faut que nous causions avec le M23. Nous devons nous mettre en disant que, ok, maintenant, comme la communauté internationale et le Rwanda disent que le FDLR sont là, organisons le FDLR, mettons-le de côté en se disant, allez récupérer Bounagana, nous allons vous organiser, allez obliger Kagame de causer avec vous. Comme le Rwanda a fait, comme l'Ouganda avait fait pour récupérer le Rwanda en 1994, donc, à la victoire de Kagame, nous devons faire des actes qui nous montrent, qui montrent à ce que nous, Congolais, nous sommes en train de nous organiser, et nous sommes capables de taper le Rwanda, ou bien de nous défendre valablement. Les tueries continuent, tout ce qui se passe, donc, les massacres continuent, et notre armée continue à s'affaiblir, parce que tout ce que nous avions promis, les DDR, CI, n'ont jamais vu lieu, tout ce que nous disons, nous ne les concrétisons pas. Et c'est là notre défaut, et c'est là notre faiblesse, que la communauté internationale est en train de nous balancer en face, en nous disant, vous n'avez pas été capables d'organiser votre armée. Nous étions là pour vous assister, mais vous n'avez pas été capables. Le Rwanda est en train de vous acquiser sur un truc que vous ne savez pas aussi vous défendre. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il va nous rester à faire, à ce que notre pays soit divisé, à créer cette zone tampon, où le pays des haïs. Nous continuons à chercher les solutions toujours à l'extérieur, au lieu de chercher les solutions à l'interne. La communauté internationale n'a pas de problème. La communauté internationale vous balance le fait, et vous ne faites que plernicher, vous ne faites que vous dire que non, la faute c'est aux autres, la faute c'est au Rwanda. Il faudrait que le M23 se retire. Vous n'arrivez même pas à causer avec le M23, parce que vous les avez à déclarer comme mouvements subversifs. Et moi je pense que toutes ces machinations ont un but. Il a un but de contenir notre pays dans ce cycle de massacres. Nous n'avons pas envie de terminer ce massacre-là. Et c'est là où je me dis, la faute nous revient toujours à nous les Congolais. Et si nous ne nous mettons pas d'accord, si nous ne sommes pas capables de nous libérer, personne ne viendra nous libérer. Ce n'est pas la communauté internationale qui ira causer avec le M23 pour qu'il se retire de là. On ne cause pas avec un terroriste. Les gens vous disent que le terroriste, il faut le mater. Si nous ne sommes pas capables de mater ces terroristes, et là que nous avons dit que ce sont les terroristes, ils vont nous envahir. Et moi je vous dis que la façon dont le M23 est en train de s'organiser, ils sont entrés maintenant dans la cheminée vers la douane de Cassini pour aller conquérir ce côté-là et élargir leur territoire. Et de ce fait-là, nous ne sommes pas capables de nous organiser. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Et notre attitude, la façon dont nous prenons cette histoire de Bounagana, nous la prenons à la légère, mes chers amis. Nous la prenons à la légère. Aujourd'hui, je ne serai pas long, mais je voulais tout simplement dégager, vous dire ma position sur ce que Tshisekedi est en train de raconter là-bas aux Nations Unies. C'est un coup de paix dans l'eau. Donc nous n'avançons pas. La solution reste militaire et non diplomatique. Merci et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada